Bienvenue à la séance ordinaire du 10 mai 2022. On est rendu à l'ouverture de la séance. On va faire adoption de l'ordre du jour de la séance du 10 mai 2022. Ça me prendrait un proposeur. Je propose l'adoption. M. Danny Charbonneau, appuyé par M. Raval-Gagnon. En 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022. Ça me prendrait un proposeur. M. Robert-Gagnon, appuyé par M. Mathieu Daviau. En 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2022. Ça me prendrait un proposeur. M. Mathieu Daviau, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. Point 4, approbation des comptes du mois, liste des paiements à ratifier et des comptes à payer pour l'approbation. Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui. Alors, nous avons comme… Ah, nous avons des citoyens qui veulent entrer. Ça, c'est bon. Alors, bienvenue. Donc, comme à chaque mois, nous avons les listes des comptes à payer et des dépôts ratifiés. Alors, je vais y aller. Nous avons trois listes. Première liste, chèques et dépôts ratifiés au montant de 627 953,83 sous. Prochaine liste, comptes à payer et engagements, 568 275,10 sous. Et les salaires périodes 7 et 8 au montant de 346 279,78 sous. Donc, les montants significatifs, nous avons le déneigement d'une valeur de 156 700, les cotes-parts de la MRC Marguerite-Diouville, un montant de 154 800, et la cote-part de la Régie intermunicipale de l'eau potable au montant de 97 700. Alors, il est ici proposé de ratifier les paiements effectués, d'approuver les comptes à payer qui apparaissent sur les listes. Excellent. On prend un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par? J'appuie. Mme France Gosselin. Point 5, administration générale, service professionnel d'accompagnement en service technique. Pour un octroi de contrat, M. Daviau, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant que nous avons des besoins d'accompagnement en service technique dû au nombre de projets en cours, également, étant donné que la Ville veut contrôler et faire un suivi serré sur les travaux sur les étangs et certains travaux techniques dans un marché où les coûts ne cessent d'augmenter, il est donc proposé d'octroyer le contrat de service professionnel d'accompagnement en service technique à la firme Gestion Munitech Incorporée pour un montant maximum de 45 000 $ taxes en su, conformément à l'entente intervenue entre les parties, et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Amable le contrat de service professionnel avec firme Gestion Munitech Inc., ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet au présent. Parfait. Un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par Mme Vicky Langevin. En 5.2, demande de subvention de la MRC soutien à la coopération intermunicipale pour le volet FAA pour la géomatique. C'est une approbation, M. Charbonneau, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est pour approuver une demande de subvention par rapport au service des géomatiques de la municipalité. Donc, considérant les besoins inclus en géomatique pour la Ville, considérant que la mise en commun des ressources par la MRC permettra une économie d'échelle, considérant le programme de soutien à la coopération intermunicipale du FRR volet 4 géomatique, il a proposé d'approuver la demande de subvention de la MRC de Marguerite-Dieuville pour une somme de 77 265, couvrant 50 % du projet de mise en commun des ressources en géomatique telles que déposées en annexe à cette résolution. Excellent. Un proposeur, Mme Vicky-Langevin, appuyée par M. Robert Gagnon. En 5.3, planification des besoins d'espace du Centre de services scolaires des Patriotes. La version finale pour l'approbation, M. Daviau, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai mentionné le mois passé, la procédure ici vise à positionner la Ville de cette amable dans une possible obtention d'un agrandissement de l'électricole secondaire et de pouvoir avoir un secondaire 4 et 5. Donc, ce serait une super nouvelle pour notre communauté. Alors, donc, on vient vraiment se positionner pour être au-delà de la liste le plus possible en bon français. Donc, considérant que le Centre de services scolaires doit demander l'avis du Conseil des villes et municipalités de son territoire afin d'établir des projets de planification des besoins d'espace, considérant que le Centre de services scolaires des Patriotes a transmis un tel projet de planification des besoins d'espace le 25 février 2022, à la suite de quoi le Conseil municipal a adopté la résolution 077-04-22, datée du 12 avril 2022, considérant que le Conseil d'administration du Centre de services scolaires des Patriotes a adopté la version finale de la planification des besoins d'espace le 26 avril 2022, avec de légères modifications et de nouveau été transmise aux villes et municipalités pour approbation. Alors, il est proposé d'approuver la planification des besoins d'espace du Centre de services scolaires des Patriotes. Excellent. C'est par un proposeur. Je le propose. M. Dany Gerbonneau, appuyé par M. Robert Gagnon. En 5.4, comité de la Maison de l'Environnement, une nomination M. Gagnon, s'il vous plaît. Oui. Suite à la création de la Maison de l'Environnement par la MRC Marguerite-Diouville, donc considérant la constitution du Comité de la Maison de l'Environnement de la MRC, qui verra son évolution et à la programmation des activités, considérant la volonté de la Ville de Saint-Amable de participer activement à ce projet environnemental, il est donc proposé de nommer M. Dany Charbonneau comme représentant de la Ville sur le Comité de la Maison de l'Environnement. Parfait. C'est par un proposeur, M. Mathieu Daviau, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. J'accepte la nomination. En 5.5, 5.5, perdième pour le kilométrage automobile, modification, Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui. Alors, depuis 1989, le taux n'avait pas été modifié. Alors, je pense qu'avec tout ce qui se passe, on se met à jour. Alors, on s'est fié à ce que Revenu Québec proposait. Eux proposent 61 sous du kilomètre. Nous, on est un peu plus conservateurs. Nous avons opté pour 55 sous du kilomètre. Alors, ici, il est tout simplement proposé de modifier le taux de remboursement à 55 sous du kilomètre lorsqu'un membre du personnel utilise son véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions, évidemment. Excellent. Un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme France Gosselin. Au point 7, le greffe, 7.1, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3,635 pour l'élaboration et la réalisation d'un programme d'assainissement des eaux usées. M. Daviau, s'il vous plaît. Donc, ici, c'est dans le but de venir compléter les travaux des goûts dans la petite portion de la rue Dominique restante. Et je pense que c'est le rond-point Dominique aussi, partie de Normandie. Donc, vous venez compléter ça et brancher ça aux égouts. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 28 avril 2022, il est donc proposé d'adopter le règlement 785-00-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 3,665 $ pour l'élaboration et la réalisation d'un programme d'assainissement des eaux usées et autres ouvrages d'infrastructures connexes sur la rue Normandie-Dominique, numéro civique 337 à 400 et des pignons, phase 9B, tel que soumis. Parfait. Un proposeur, Mme France-Gosselin, appuyé par Mme Vicky Anjouin. En 7.2, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 475 185 $ pour l'élaboration et la réalisation des assainissements des eaux pour les stations de pompage PP12 et PP14 et PP16. Mathieu. Alors, c'est considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 28 avril 2022, il est proposé d'adopter le règlement 786-00-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 475 185 $ pour l'élaboration et la réalisation d'un programme d'assainissement des eaux usées et autres ouvrages d'infrastructures connexes sur les postes de pompage sanitaire Colibri PP12, Charbonneau, PP14 et Blin PP16, tel que soumis. Excellent. Parfait. Un proposeur, Mme Vicky Langevin. Langevin, excuse, et un appuyeur, j'appuie, M. Danny Charbonneau. En 7.3, réflexion du système d'ozonation de la station de purification d'eau, la RIEP qui est à Varennes, Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui. Alors, considérant l'entente intermunicipale intervenue entre les villes Varennes, Sainte-Julie et Sainte-Amable le 13 février 1990, afin de pourvoir à l'exploitation l'opération, la réfection et l'amélioration du système d'aqueduc intermunicipal, considérant qu'il est devenu nécessaire de procéder à la réfection du système d'ozonation de la station de purification, considérant que la Régie intermunicipale de l'eau potable ne dispose pas des sommes nécessaires pour la réalisation de ces travaux, et considérant que la Régie a adopté le 17 mars 2022 le règlement d'emprunt numéro 53, il est proposé d'approuver l'adoption du règlement d'emprunt numéro 53 par la Régie intermunicipale de l'eau potable au montant de 365 000 $ pour la préparation des plans et devis pour la réfection du système d'ozonation de la station d'épuration. Étant donné que la Ville a une part de 11,67 %, pour nous, ça représente 42 595,50 sur 5 ans. Parfait. C'est un proposeur. Je propose M. Dany Charbonneau, appuyé par M. Robert Gagnon. En 7.4, la Maison des aînés de Saint-Amable pour une offre de vente modifiée. Mme Gosselin, s'il vous plaît. Alors, pardon, considérant que la Maison des aînés et la Ville ont signé une offre de vente le 7 février 2022, conformément à la résolution 193-08-20, considérant que les parties désirent modifier certaines dispositions de l'offre initiale et qu'à cet effet, ils désirent signer une nouvelle offre, il est proposé d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Amable la nouvelle offre de vente à intervenir avec la Maison des aînés pour le lot 5,976,523 du Cadastre du Québec, ainsi qu'à signer tout document permettant de donner effet aux présentes et y apporter toute modification mineure jugée nécessaire, que cette nouvelle offre remplace et annule l'offre de vente intervenue entre les parties le 7 février dernier. Excellent. Ça prend un proposeur. M. Robert Gagnon, appuyé par M. Mathieu Deliaux. Point 8, service des incendies. 8.1, rapport municipal d'activité de l'année 2021, schéma de la couverture de risque en sécurité. Adoption, M. Gagnon, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la municipalité régionale de Comté, la MRC, de Marguerite-Dieuville, est en vigueur depuis le 12 mars 2009, considérant l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie qui prescrit que chaque municipalité doit adopter un rapport d'activité annuel, considérant que le rapport annuel de la MRC Marguerite-Dieuville intègre un bilan global de réalisation de la Ville de Saint-Amable en lien avec le plan de mise en œuvre locale adopté et intégré au schéma. Considérant qu'une copie du rapport municipal d'activité a été remise aux membres du conseil municipal, il est donc proposé d'adopter le rapport municipal d'activité de l'année 2021, tel que déposé et transmis à la MRC Marguerite-Dieuville, pour la production du rapport de synthèse régionale et l'envoi au ministère de la Sécurité publique. Excellent. Ça prendrait un proposeur. M. Mathieu Daviau, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. En 10.1, la boucle du Grand défi Pierre-Lavoie du 11 juin 2022, circulation de véhicules tout-terrain, une autorisation, M. Gagnon. Oui, avec la venue de la boucle du Grand défi Pierre-Lavoie, il va y avoir plus de 6 000 cyclistes qui vont passer à Saint-Amable. Donc, considérant la nécessité d'assurer la sécurité des cyclistes et la surveillance du parcours, il est proposé d'autoriser le club VTT Coureur des Bois, ses membres, usagers et autres adhérents à circuler en véhicule tout-terrain, dans les rues ou en bordure des rues Daniel Sud, de l'Église Sud, Martin, Hervé Sud et autres intersections sur la rue principale, s'il y a lieu, et ce, dans la mesure où cette circulation est nécessaire pour assurer la sécurité des cyclistes et la surveillance des parcours dans le cadre du passage des cyclistes de la boucle du Grand défi Pierre-Lavoie à Saint-Amable le 11 juin 2022. Donc, c'est une autorisation qui est donnée uniquement au club VTT, à ceux qui vont être nommés par ce club VTT-là et par la ville également. Donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde à Saint-Amable. Parfait. C'est un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyé par Mme France Gosselin. En 10.2, charte municipale pour la protection de l'enfant, adhésion et autorisation de signatures. M. Gagnon. Oui. La ville de Fortierville a commencé ce projet-là. C'est une charte municipale pour la protection de l'enfant, puis ils ont invité plusieurs municipalités à se joindre à eux. Donc, considérant qu'une municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants, en leur offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute confiance, considérant qu'une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit la diffusion des ressources d'aide disponibles sur son territoire, considérant qu'une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants, et donc proposer d'adopter la charte municipale pour la protection de l'enfant et de s'engager à mettre en place des actions pour croître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, de favoriser la mise en place des lieux protecteurs ou processus d'accueil et d'intervention pour les enfants qui réclament du secours. Ici, sur ce point-là, il y a déjà des démarches d'entreprise pour ramener parents secours à l'avant-plan. Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges, informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, publiciser régulièrement les listes des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants, et finalement, pour valoriser le vivre-ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs, favorisant l'inclusion et la participation sociale. Il est donc proposé d'autoriser la maire et la directrice du service des loisirs récréatifs et communautaires à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Amable la Charte municipale pour la protection de l'enfant, telle que proposée par la municipalité de Fortierville, qui est jointe à la présente résolution. Excellent. Ça peut donner un proposeur. Mme France Gosselin, appuyée par Mme Vicky Langevin. En 10.3, acquisition d'un mur d'escalade pour la piscine, octroi de contrat. Mme Gosselin, s'il vous plaît. Alors, considérant que notre glissade à la piscine municipale avait besoin d'amour, on propose ici l'achat d'un mur d'escalade, donc considérant le coût avantageux de l'équipement du mur d'escalade en piscine et son aspect attrayant et très nouvelle tendance. Il est proposé d'octroyer le contrat relatif à l'acquisition d'un mur d'escalade pour la piscine à Aquam, spécialiste aquatique, Inc., au montant de 31 924,74, taxes incluses, et d'autoriser la dépense au poste budgétaire numéro 23-080-01-721 dans le fonds des parcs. Excellent. Ça peut donner un proposeur. Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Danny Charbonneau. 11.1. Recherche de prix relative au fauchage des hautes herbes. C'est un octroi de contrat. M. Daviau, s'il vous plaît. Oui, comme le dit le titre, c'est afin de combler nos besoins pour le fauchage des hautes herbes, notamment dans les fossés. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat RP-22-033-TP relatif au fauchage des hautes herbes latérales télescopiques à l'heure pour une période de deux ans, au plus bas soumissionnaire conforme, soit paysagiste rive-sud limitée pour les années 2022-2023 et ce, selon le prix soumis et les conditions du contrat pour un montant de 58 349 $ et 91 sous, toute taxe incluse. Parfait. Ça prend un proposeur. M. Robert Gagnon, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. À 11.2. Comité de sécurité et de prévention municipale, renouvellement de mandats. Pour 2022, M. Gagnon, s'il vous plaît. Oui, les mandats des membres du comité arrivaient à échéance le 9 juin. Donc, il est proposé de renouveler le mandat des personnes suivantes à titre de membres du comité de sécurité et prévention municipale, selon les modalités suivantes. M. Patrick Charbonneau, qui est membre citoyen. M. Cédric Rivière, qui est membre citoyen. M. Jonathan Gourdeau, représentant de la Maison des jeunes de Saint-Amable. Mme Dominique Lesage, représentante du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Il y a un poste de membre citoyen qui est à venir, qui est vacant. Et, finalement, le dernier poste, qui est M. Jean-Marc Lussier, représentant de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Excellent. Ça paraît un proposeur, M. Mathieu Daviau, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. En 12.1, rapport financier consolidé et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2021 de la Ville de Saint-Amable. C'est un dépôt. Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui. Alors, ici, il est tout simplement, c'est une résolution pour accepter le dépôt du rapport financier consolidé et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2021 de la Ville de Saint-Amable et d'autoriser la transmission de ces rapports au ministère des Affaires municipales et habitations. Et je peux vous dire de façon très fière, il n'y avait aucun point qui avait été soulevé, aucun, les échantillonnages n'avaient jamais eu besoin d'en refaire d'autres. Alors, c'est très, très bien géré. C'est ce que notre auditeur indépendant nous a fait comme commentaire. Parfait. Ça me prendrait un proposeur. Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par… J'appuie. Mme France Gosselin. Au point 13, urbanisme. 13.1, règlement modifiant le règlement de lotissement afin de modifier les valeurs attribuables à la compensation relative au PAC. Mme Langevin. Oui. Alors, moi-même, Vicky Langevin, je donne l'avis de motion à l'effet que sera présenté le projet de règlement 732-05-2022, modifiant le règlement de lotissement 649-10, afin de modifier la valeur attribuable à la compensation relative au PAC, terrain de jeu et espace naturel, et d'adopter le projet de règlement 732-05-2022, modifiant le règlement, comme je viens de vous mentionner. Et ici, c'est pour que notre fonds PAC, alors les personnes qui viennent s'installer, qui font des nouveaux projets, alors on passe de 7 % à 10 %. Donc, c'est une contribution supplémentaire qui va servir, évidemment, à donner plus de services aux citoyens dans cette section-là, qui est les parcs et les loisirs. Excellent. Ça me paraît un proposeur. Je propose M. Danny Charbonneau, appuyé par M. Robert Gagnon. En 13.2, modification de la résolution création du comité de la politique environnementale. M. Charbonneau, s'il vous plaît. Oui, donc, c'est une modification de résolution considérant que, lors de la séance du 9 juin 2020, le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 144-06-20 afin de créer le comité de la politique environnementale. Considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la constitution de ce comité, il est proposé de remplacer les mots « comité de la politique environnementale » par « comité environnement » partout où il se trouve dans la résolution numéro 144-06-20, ainsi que dans tout document en lien avec ce comité compte tenu des adaptations nécessaires, pardon, et de remplacer dans la résolution numéro 144-06-20 la composition du comité de trois membres élus par le nombre de deux membres élus. Excellent. Ça prend un proposeur. M. Robert Gagnon, appuyé par M. Mathieu Devineau. En 13.3, demande d'exclusion à la CPTAQ pour le 285 principal. M. Charbonneau, s'il vous plaît. Oui, donc, c'est une demande d'exclusion à la CPTAQ. Le demandeur nous demande d'appuyer sa demande d'exclusion. Donc, considérant que ce lot d'une superficie de 2730 m² est situé en partie en zone agricole et en partie en zone non agricole et sur lequel on y trouve une résidence construite vers le début des années 1900, considérant que ce lot depuis cette construction a toujours été utilisé à des fins résidentielles, considérant que les limites de la zone agricole en vigueur depuis la révision de la zone agricole en 1989 a eu pour effet de scinder le lot en deux, considérant que 90.08-37.58 Québec a pour projet de démolir la vieille résidence et d'y construire un immeuble comportant de 15 à 20 logements, considérant l'impact favorable du projet pour la ville de Saint-Amable, considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale, considérant que 90.08-37.58 a complété et présenté une demande d'exclusion de la zone agricole pour une partie du lot 5 975 206, il est proposé de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'excluer une partie du lot 5 975 206 du collège du Québec d'une superficie approximative de 1 800 m2 ou subsidiairement d'y autoriser une utilisation à une fin autre que l'agriculture, et ce, aux fins de construction d'un immeuble de 15 à 20 logements. Excellent. Ça paraît un proposeur. M. Mathieu Daviau, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguy. Nous sommes rendus aux dérégations mineures. S'il y a des personnes qui sont intéressées à s'exprimer sur les demandes de dérégations mineures, ils sont permis de le faire. Sinon, on va continuer la séance. Il ne va pas faire ça. M. Mathieu Daviau, comment tu veux dire, alors, c'est pourquoi il y a des dérégations mineures, une salle d'argent, une salle d'affronteurs? Oui, mais ça, on... Je vais aller les faire, puis je pourrais vous les expliquer en période de questions, si vous voulez. Vous n'avez pas une dérégation mineure pour vous, là, présentement, là? Non. OK, c'est ça. Votre attention, c'est vous-même. La bibliothèque est en 25 minutes. Veuillez, c'est vous-même, vous-même, vous-même. On va continuer. On finit l'annonce, puis on va continuer. En 13.4, demande de dérégation mineure. Maire, je ne sais pas si... Il y avait-tu des questions? Est-ce que vous avez un point dans les dérégations mineures que vous voulez vous faire entendre? OK, bien, je... 13.6, 13.7. 13.6, 13.7, oui. Bien, je vous scelle la parole. Vous pouvez... Hein? S'il y a quelque chose que vous voulez faire entendre ou vous voulez discuter, il n'y a pas de problème, on va vous écouter. Non, bien, c'est pas traité ou c'est pas traité? Bien, c'est que là, la façon dont ça fonctionne des dérégations mineures, avant, il faut entendre les gens s'ils ont des positions ou des commentaires à faire part. Donc, c'est ce que M. le maire vous demande. OK. Si vous n'en avez pas, après ça, on va passer chacun des points, puis là, les élus vont donner leur décision. OK. C'est bon? OK. C'est pas de problème. Je vais continuer à ce moment-là. OK. On est rendu à la demande de dérégation mineure 13.4. Demande de dérégation mineure pour le 665 rue des Martinets. Mme Gosselin, s'il vous plaît. Alors, ici, la demande vise à régulariser l'implantation d'une remise existante implantée en cours avant-secondaire, alors qu'une remise n'est pas autorisée normalement en cours avant-secondaire. Donc, il y a un empiétement accidentaire de 4,24 m. Et la demande vise aussi à régulariser la superficie d'une remise existante de 19,3 m², alors que la superficie maximale autorisée est de 18,5 m², une superficie excédentaire de 0,53 m², considérant que la dérégation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et considérant que la recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé d'accepter tel que proposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-009-DM. Parfait. Ça me prendra un proposeur. Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme Vicky Langevin. En 13.5, demande de délégation mineure pour le 310 RV Sud. M. Charbonneau. Oui, donc, c'est une demande de dérogation mineure pour le 310 RV Sud sur le lot de 5 130 898 qu'à l'âge du Québec, portant le numéro 2022-010-DM. Donc, considérant que la demande vise à permettre un grandissement du bâtiment principal agricole mesurant 124 pieds par 28 pieds à 1,45 m de la ligne latérale gauche, alors qu'une marge minimale de 3 m est requise, donc il y a une insuffisance de 1,55 m par rapport à la marge normale. Considérant la dérogation, que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des émeubles voisins, considérant la recommandation favorable sous condition du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter tel que proposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-010-DM avec la condition suivante qu'il n'y ait aucune ouverture présente sur le mur latéral de l'agrandissement projeté qui se trouve à 1,45 m de la ligne latérale gauche. Donc, c'est la seule condition. Parfait. Ça me prendrait un proposeur. Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme Vicky Langevin. En 13.6, demande de dérogation mineure pour le 350 rue Dollar. M. Cherbonneau, s'il vous plaît. Oui, donc c'est une demande de dérogation. Je voudrais que je suis pressé. Je vais prendre mon temps. D'accord. C'est une demande de dérogation mineure pour le 350 rue Dollar. Le lot 5,966,479 du cadastres du Québec par 7,1 parce qu'il va y avoir une autre dérogation pour la même propriété. Donc, celle-ci porte le numéro 2022-007-DM. Donc, si on considère que la demande vise de permettre la création d'un lot ayant une largeur en façade de rue de 14,25 m, alors que la largeur minimale requise est de 15 mètres, on comprend qu'il y a une insuffisance de 1,75 mètres par rapport au règlement, considérant que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant la recommandation favorable sous condition du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter tel que proposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-007-DM à la condition suivante que l'un des deux arbres matures existant ayant un diamètre de plus de 80,80 centimètres ou 0,80 mètres sur le terrain désigné comme parcelle 1 soit conservé lors de la construction de la future résidence dont on peut voir le plan de lotissement, qu'on peut voir sur le plan de lotissement. Donc, c'est la seule condition pour cette demande-là. Excellent. Ça prendra un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme Vicky Langevin. En 13,7, demande de délégation mineure également pour le 350 rue de l'Or, M. Cherbonneau. Oui, cette fois-ci, c'est pour la parcelle 2, toujours sur le lot 5,966,479,00 du classe du Québec. On considère que la demande vise, considérant que la demande vise à régulariser une largeur d'accès à la propriété de 6,70 mètres, alors que la largeur maximale autorisée est de 6,50 mètres, ce qui nécessiterait, dans le fond, qu'on permette un 20 centimètres de plus. Donc, on considère de régulariser une largeur totale de l'espace de stationnement de 11,39 mètres, alors que la largeur maximale autorisée est de 6,5 mètres, la largeur excédentaire de 4,89 mètres dans ce cas-là, et de régulariser la superficie du garage détaché existant de 68,1 mètres, alors que la superficie maximale autorisée est de 65 mètres carrés. Encore là, une superficie excédentaire de 3,1 mètres est requise. Donc, considérant que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant la recommandation favorable sous condition du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter, tel que proposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-008-DM, à la condition suivante, qu'un arbre soit planté en façade de la propriété du 350 rue Dolors sur la parcelle 2, en vertu de l'article 105,1 du règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses amendements. Excellent. Ça parlait un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme Vicky Langevin. En 13.8, demande de délégation mineure pour le 520 rue David-Nord, M. Charbonneau. Donc, considérant que la demande vise de permettre l'installation d'une clôture en maille de fer en cours avant, alors que les clôtures en maille de fer sont interdites en cours avant, considérant permettre l'installation d'une clôture en maille de fer en cours avant secondaire sans être doublée, alors qu'une clôture en maille de fer doit être doublée du côté de la rue par une haie ou un aménagement paysager afin de la dissimuler, permettre l'implantation d'une clôture à la limite de l'emprise de la rue, alors qu'une distance minimale de 1 mètre est requise avec la limite de l'emprise de la rue et donc une distance insuffisante de 1 mètre. Considérant que la dérogation mineure ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des émeubles voisins, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, donc il est proposé d'accepter tel que proposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-011-DM. On prendrait un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme Vicky Langevin. En 13.9. Demande de PIA Remblay pour le cadastre de Québec 2022-004-PIA. Mme Gosselin. Oui, alors ici, c'est considérant que le requérant souhaite permettre des travaux de remblay sur une superficie de 127 517 m² afin de corriger les dénivellations du terrain, soit du lot 6 303 558. Considérant que le remblay se fera à l'extérieur des milieux humides identifiés sur le plan fourni, que le type de sol utilisé sera de classe A. Considérant la recommandation favorable sous certaines conditions du Comité consultatif d'urbanisme, il y a lieu d'accepter, tel que proposé, la demande de modification d'une demande de PIA numéro 2022-004-PIA aux conditions suivantes, que les voies publiques soient maintenues dans un état de propreté, malgré la circulation de véhicules lourds nécessaires à l'exécution des travaux projetés, que le transport du remblay sera effectué du lundi au vendredi de 8 h à 17 h seulement, que les entrepreneurs mandatés pour le transport de terre soient informés des dispositions les concernant, qu'un plan de levée topographique produit et signé par un arpenteur géomètre soit remis au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux, qu'une caractérisation environnementale du site de Remblayé soit remise au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux, que la demande de renouvellement du certificat d'autorisation soit déposée au service de l'urbanisme au plus tard 15 jours avant son échéance, le cas échéant, qu'une garantie financière de 40 000 $ soit fournie par le propriétaire préalablement à l'émission du certificat d'autorisation de Remblay et que finalement aucun Remblay ne soit fait à l'intérieur des milieux humides présents sur le lot visé par la présente demande. Excellent. Ça prendra un proposeur. M. Robert Gagnon appuyé par M. Mathieu Daviau. Dans le point 13.10, jusqu'à la fin des points, j'ai des intérêts pécuniaires. Moi, je vais être obligé de me retirer. Je vais céder la présidence à M. Daviau. Oui, je vais également me retirer parce que je suis possiblement en conflit d'intérêt pour les trois prochains points. Donc, je vais me retirer aussi des délibérations. Excusez-moi. Alors, rebonsoir tout le monde. Donc, point 13.10, demande des PIA, faubourg de l'or, l'eau 6 419 716 à 6 419 750, 6 420 228 et 6 420 230 et 6 422 222 à 6 422 224 du Cadastro du Québec 2022-003-PIA Modification France. Tu as bien fait ça. Je ne les répéterai pas. Non, c'est fait. Donc, ici, considérant que la demande modifie les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale approuvées par les résolutions numéro 237-08-21 et 186-07-20 et ce, afin de permettre l'ajout d'un nouveau modèle de maison modèle et de nouveaux échantillons de matériaux de revêtement extérieur. Considérant la recommandation favorable sous condition du Comité consultatif d'urbanisme, les proposer d'accepter tel que proposé la demande de modification d'une demande de PIA numéro 2022-003-PIA avec la condition suivante que si le modèle en question est construit sur un lot de coins, l'ajout de maçonnerie devra être effectué sur 30 % de la façade d'avance secondaire. Donc, le plan de construction devra être modifié à ce moment-là et approuvé par le directeur du service d'urbanisme avec l'émission du permis de construction. J'ai besoin d'un proposeur. Marie-Ève, appuyée par Vicky Langevin. 1.13.11, règlement 712-32-2022, modifiant le règlement du zonage 712-00-2013, afin de remplacer la définition d'apprenti et de modifier les grilles des usages et normes pour les zones H40 et H78. Donc, adoption du second projet. Donc, ici, on en a parlé, évidemment, à la séance précédente. C'était quelques petites corrections, dont la définition du mot «apprenti » pour le remplacer par une notion de bâtiment par prolongement. Aussi, de faire des petites modifications sur les grilles d'usage et les normes. Donc, il y avait des choses qui n'avaient juste pas été cochées qu'on a mis à jour, tout simplement. Alors, ici, évidemment, il est proposé d'adopter le second projet de règlement 712-32-2022, modifiant le règlement du zonage 712-00-2013 afin de remplacer la définition d'apprenti et de modifier les grilles d'usage et normes pour les zones H40 et H78. Merci. Et qui? J'ai besoin de la proposeure. Marie-Ève Tanguay, appuyée par? J'appuie. Mme France Gosselin. Donc, M. Danny Charbonneau est autorisée à réintégrer. Bonjour, Danny. Bonjour. Donc, point 13, point 2. Règlement 705-10-2022, modifiant le règlement 705-00-2012 sur les usages conditionnels afin d'ajouter la zone C-23 au domaine d'application des habitations multifamiliales à structure isolée de neuf logements et plus. Adoption du second projet de règlement. Robert. Oui, considérant qu'il y avait un avis d'émotion qui a été donné et un premier projet de règlement qui a été adopté lors de la dernière séance au mois d'avril, tout avait été expliqué là, il est donc proposé d'adopter le second projet de règlement 705-10-2022, modifiant le règlement 705-10-2012 sur les usages conditionnels afin d'ajuster la zone C-23 au domaine d'application des habitations multifamiliales à structure isolée de neuf logements et plus, tels que soumis. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par... J'appuie. Mme France Gosselin. Donc, pour le point 13.3, je vais également m'abstenir de voter sur cette question ayant des intérêts potentiellement particuliers dans cette question. Donc, je vais céder ma place à Mme France Gosselin. C'est très... C'est très... C'est très... C'est très... C'est très... C'est très... Alors, on poursuit en 13.13 pour le règlement 712-33-2022 modifiant le règlement de zonage 712-00-2013 afin de modifier les grilles des usages et des normes pour la zone C-23 et C-26. Donc, c'est l'adoption d'un second projet. M. Charbonneau, s'il vous plaît. Oui, donc, comme Mme Gosselin, l'a mentionné, on lui avait donné un avis de motion lors d'une séance précédente. Donc, c'est le second projet de règlement 712-33-2022 qui modifie le règlement de zonage 712-00-2013 afin de modifier les grilles des usages et des normes pour la zone C-23 et C-26. Donc, il est proposé d'adopter le second projet de règlement 712-33-2022 modifiant le règlement de zonage 712-00-2013 afin de modifier les grilles des usages et normes pour la zone C-23-C-26 telle que soumise. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Gagnon. Merci beaucoup. Donc, M. le maire et M. Daviau pour... J'ai lu le point puis j'ai lu le... OK. Je dois dérouler ça. Ça revient, non? Point 14. Point 14, les dépôts de documents. En 14.1, nous avons liste des embauches temporaires du avril 2022. En 14.2, nous avons les rapports financiers 2021 de la Régie intermunicipale de l'eau potable. En 14.3, nous avons les rapports financiers 2021 de la Régie intermunicipale de la police Richelieu et Saint-Laurent. C'est un dépôt également. 14.4, rapports financiers 2021 de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu. Et, en 14.5, les procès-verbaires du comité consultatif d'urbanisme du 19 avril. Nous avons des points d'information qui vont suivre la période des questions. Pour les premiers points d'information, M. Gagnon pour les statistiques. Oui, pour le nombre de permis et certificats émis du 1er janvier à aujourd'hui, on en a 121 d'émis pour une valeur totale des travaux de 13 442 038, comparativement à 11 300 590 à pareille date l'an passé. Nombre de logements créés, 24, comparativement à 40 pour l'année passée. Excellent. On a un deuxième point d'information pour le défi Pierre Lavoie. Marie-Ève, s'il vous plaît. Donc, tout comme M. Gagnon vous a parlé un petit peu plus tôt dans la séance du conseil, le 11 juin, il y a la boucle qui va passer dans notre ville. Donc, on a la chance en fait d'être un des autres du grand défi à titre de la boucle pour être un point de ravitaillement. Mais pour que cet événement-là soit un succès, nous avons besoin de bénévoles. Donc, ma demande est de vous inscrire à titre de bénévole. Ceci peut se faire sur le site internet de la municipalité et de la ville. On a le lien pour s'inscrire comme je vous dis à titre de bénévole. On a besoin de gens pour que le tout soit vraiment un succès phénoménal, qu'on aille s'intamable, que les gens parlent de nous, que les cyclistes soient reconnaissants de toute l'attention qu'on leur a reportée. Et pour les gens qui ne peuvent pas être bénévoles, simplement être sur le coin d'une rue et encourager les cyclistes, je vous le dis, les gens vont apprécier. Merci beaucoup, Marielle. On n'a pas eu aucune question soumise par écrit avec les conseils virtuels. Ça fait qu'on est rendu à la période de questions. S'il y en a qui ont des questions, je vous invite à vous lever, nommer votre nom puis aller au micro. Ça me fait plaisir de vous répondre. COVID. Bonjour. Louis Cortemange, 1576 du Souvenir est l'internel. Bonjour, M. Cortemange. Combien vous êtes sur le comité d'urbanisme? D'urbanisme, il y a... Il y a combien d'employés là-dedans? Des employés? Oui. Ben, employés, est-ce que vous considérez les élus comme employés? C'est un service d'urbanisme. Il y a le service d'urbanisme. Tu dois avoir des urbanistes qui travaillent ici? Mais vous parlez du comité consultatif d'urbanisme ou vous parlez du département d'urbanisme? D'urbanisme. C'est lui qui donne les permis. OK. Sur le comité, il y a de la directrice. Non, pas le comité, il parle de staff. Le staff. OK. Parce que là, vous avez 141... On est quatre, on est six. Six personnes. Six personnes. Vous pouvez mettre les permis? Ça va bien pour les permis, oui. Mais tu as déjà fait une demande de permis, j'imagine, hein? Bien oui. Mais c'est parce que je ne comprends pas qu'il faut que j'amène toutes et que je leur fournisse toutes. C'est normal. S'ils voulaient avoir un permis, il faut fournir ce qu'on veut. Ils ne se déplacent pas. Ils ne viennent pas voir de quoi qu'on parle. Oui, il y a des inspecteurs qui se déplacent. Ils savent même pour ce qu'il y a à la rue du souvenir. Ça ne va pas bien. Non, il y a des inspecteurs qui se déplacent. C'est parce que moi, ils ne sont pas venus. La seule chose qui sont déplacés, c'est qu'ils vont c'est un tarif. Je ne bâti pas une maison de 150 000. Je fais une rénovation. Ça marche avec la valeur, je crois. La valeur de? La rénovation que vous avez déclarée. Ma fille, c'est notre âme de l'île Perrault. 1 756 de population. Moi, j'ai des chiffres. Ils sont désuets. On était à quoi? 15 000, 16 000? 13 000. 13 000. Une différence de toi. 2 500, 3 000. C'est d'acheter une maison pour la rénovation au complet. 300 000. On ne les tire pas au complet et on les recommençait. Son permis a coûté 100 piastres. Moi, j'ai une valeur de rénovation maximum de 75 000. On m'en charge 104 à Saint-Amable. C'est possible. On a des grilles, des tarifs qui sont déjà établis. Ça fait longtemps. On pourrait le vérifier puis comparer avec d'autres villes, mais je vous dis, c'est la première fois qu'on a cette question-là par rapport au coût de permis. Bien, c'est parce que... Votre question est bonne. On va vérifier. J'ai deux courriels. Un à 104 puis un à 144. OK. Pourquoi 40 piastres de plus? Je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas le détail de votre demande de permis. Le 14 avril puis le 21 avril. Tu ne parles pas de 14, c'est peut-être un petit peu avant. En tout cas, j'en ai deux. J'ai fait des copies parce que je trouve ça 40 piastres par deux semaines que tu m'augmentes ça pour absolument rien puis tu n'as même pas déplacé. Tu n'es jamais venu chez nous, tu ne sais même pas ce que ça a l'air. Ça dépend de votre demande de permis puis ça consiste à quoi puis je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Il faudra que je l'examine. OK. Tu vas me revenir là-dessus? Bien sûr. Tu vas être obligé de revenir le mois prochain? Non, tu peux vous appeler même si vous voulez. Vous êtes bienvenu quand même. Je le sais, je suis bienvenu. Ça me fait sortir. Puis votre taux, Pierre Lavoie, il passe à la rue Daniel de l'église puis Hervé, il t'a dit. Il va prendre le principal ici jusqu'à Daniel. Daniel, on va prendre Daniel, Normandie. Après, on prend de l'église, Martin, on prend la rue Hervé puis on continue sur la rue principale pour ça dans la Saint-Marc. OK. Connaissez-vous à l'Ouliam? Oui. Beyrouth, je pense que c'est le plus beau. Je sais, la rue William est très méganée, c'est dans nos plans de la refaire un jour. Là, tes plans, je vais te le dire, c'est mettre de l'asphalte puis ils n'arrêtent pas chez OPM. OGM, Oscar, est-ce qu'il est là? OOMG. OOMG. OOMG? Arrête pas là. Ils ont arrêté là. Le reste, il y a du monde qui reste là-bas. Je sais qu'il n'y a pas de grand-maison. Je le sais que c'est une rue. Non, mais c'est dans notre planning parce qu'on a une séquence à faire. Cette année, on va faire la rue du monde. Puis la prochaine rue à faire, ça va être la rue William. On est dans... Pourquoi qu'ils ont mis du pitch? Bien, parce que présentement, on repart ce qu'on est capable de réparer temporairement parce que c'est des coûts assez importants. Puis, du point de vue de taxation, on ne peut pas taxer juste le frontage. Ça va coûter une fortune. Ça fait qu'on met ça sur l'ensemble. On attend d'avoir les sous en conséquence pour faire la rue Williams. C'est parce que, je te dis, on ne va pas te parler avec mon sort. Je sais, j'ai circulé, j'ai été la voir. Peut-être les VTT, ça va être pratique. Bon, ça, je vais te dire de quoi. C'est dans le planning, M. Courtemange. Bien, planning de 22, 23, 24. On est en 22, je te dirais plus en 24. Quelque chose comme ça. Je n'aurais plus de route. Tu es doucement de la faire manger tout de suite et de la mettre en carnotes. Sincèrement, ça va être bien moins dommageable que tu es... Ce n'est pas des nés de poules. Des nés de veau. Je vous dis ce qu'on va faire en la tour de 24. Tu m'as passé dessus ou tu n'as pas passé dessus? Oui, j'ai passé dessus. Je connais la roue William, je connais toute la... tu connais la roue William, mais jusqu'à Joliette, tu n'as pas passé dessus. J'ai été voir à Magané, puis vous avez raison, mais c'est dans le planning. Dans deux ans, il n'y a aucun payeur de taxes sur chaque côté de la roue William. Il faut que ça soit sur l'ensemble et qu'il faut ramasser des sous en conséquence pour faire ça. On attend la prochaine taxe d'assise. Dans la prochaine taxe d'assise, on va être capable de la subventionner pour que ça coûte moins cher. Nous, il faut passer à l'ensemble, il faut passer aux payeurs de taxes. C'est ça ma réponse. Moi, je suis un payeur de taxes qui paye pour la rue principale. Oui. Je ne me promène pas dessus. Je sais, mais il y a des priorités, puis ça fait partie des priorités de la prochaine taxe d'assise. À part quand je vais en séance du conseil. Ça, tu vas me revenir là-dessus? Oui. Bonsoir, M. Pelletier de la Ligue de la Monarbe. J'aimerais apporter une petite affaire. Ça n'appartient pas à la Ville de Saint-Amarble, mais à Sainte-Julie. Mais faites partie de la MRC. Le rang des 42 puis la sortie 105 doit un moyen de faire quelque chose. Tu ne peux pas sortir d'ici. Si tu passes par là, ça te prend une demi-heure de vendredi à 3h30-4h après-midi. Je sais que la Ville de Saint-Julie, à cause du développement de l'humanité qu'on peut faire à Saint-Julie, ont des plans pour entrer sur la 20 et tout ça. je n'ai pas vu les plans, mais ils ont quelque chose à offrir, je pense, dans les travaux l'année prochaine. Mais là, il pourrait faire que je le rende. Juste une petite affaire, Nadine. Mais ce n'est pas notre ville, c'est la Ville de Saint-Julie. Je le sais, mais il fait partie de la MRC. Oui. Vous pouvez en parler. La voie peut continuer de se droite. Celles qui obligent de se tourner à gauche peuvent le mettre que le monde peut continuer de se droite aussi. Ça va aller deux fois plus vite. Je ne peux pas vous dire, ce n'est pas sur notre territoire, c'est la Ville de Saint-Julie, mais je sais que je n'ai pas vu les plans, mais ils ont des plans pour faire quelque chose à cette intersection-là. Mais je n'ai pas vu les plans. Je ne vais pas m'informer pour vous le dire à la prochaine séance. Ça coûterait juste un petit peu de peinture à terre, dans le fonds. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va coûter plus cher que ça. Ils ont des gros travaux. Ça, c'est correct après, mais en attendant. Attendez un peu. 5.4. Vous avez nommé M. Charbonneau, mais vous ne lui avez pas demandé s'il acceptait. Ah, bien oui. J'ai dit qu'il acceptait. Oui, je l'ai dit. Vous, vous l'avez dit après, mais ils ne vous l'ont pas demandé. C'est possible, mais on lui a demandé un caucus, puis il nous avait dit oui. Ça fait qu'on a pris pour acquis que c'était accepté. Oui, oui, mais quand même, c'était juste un petit point. Oui. Est-ce que vous avez, depuis le temps, ceux qui avaient des égouts, les rues qui avaient été faites, il y avait du monde qui n'était pas encore connecté à vos égouts municipaux. Est-ce que c'est tout fait? Il y en a encore qui restent à faire. Depuis deux ans, la MRC fait du vidange les... Les faux sceptiques. Les faux sceptiques. Là, on a vraiment un inventaire, puis c'est là qu'on est après vérifié pour solliciter les gens qui ne l'ont pas pour se mettre aux normes. Puis il y a certains secteurs où ils n'ont tout carrément pas de... qui n'ont pas de faux sceptiques. Mais on n'est pas à passer un règlement pour corriger la situation. Quand vous dites que vous avez besoin d'argent pour le Rue-William, juste avec les taxes de bienvenue qu'on appelle, on n'aura pas mal qu'ils rentrent à vie. Il y a beaucoup de projets sur la table. Ça demande juste les 20 jours qui se vendent. Il faut avoir une équité puis une parité pour la taxation. Puis on attend d'avoir les subventions de la taxe d'assises pour faire ça. avec ça, mais c'est plus égalitaire. Je ne sais pas quoi. Je pense que c'est le bon mot. C'est plus égalitaire pour l'ensemble de la taxation avec la subvention que de prendre l'argent des surplus. Les surplus, on est prêt pour les projets. Une petite affaire. Félicitations pour avoir remonté vos kilomètres range. Je travaille sur vous. Tu sais c'est quoi. Tu n'as besoin, moi aussi. Mais c'est ridicule quand tu ne payes pas cher. Le gaz, il n'a pas baissé. Il a augmenté. Il a augmenté pour moi. Moi ça ne me dérange plus de travailler sur la route. C'est électrique. Non, mais c'est... Ça va venir les autres aussi. Ah, vous n'avez pas le choix de tout le monde. Il est hybride. Certaines personnes c'est en masse. Moi je l'aurai électrique. Je l'ai électrique. Très bonne chose. La mort, c'est installé. À ce prix que c'est le fond. Parfait. Merci M. Pelletier. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On n'a pas d'autres questions? On va être rendu à la levée de l'assemblée. Ça va me prendre un proposeur. M. Robert Gagnon appuyé par... J'appuie. M. David. C'est M. Charbonneau qui a dit? Oui. Est-ce que M. Charbonneau est-ce que M. Charbonneau? Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée.